Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. On reçoit en studio aujourd'hui Jean-Paul Sillard, bonjour. Bonjour. Vous étiez responsable du parc agro-pastoral de l'écomusée de la Bintiné, bien connu des Rennes et Rennes, situé juste à la sortie de Rennes en partant du Triangle. La nouvelle exposition à laquelle vous avez participé dans l'élaboration est la question suivante, pourquoi sauvegarder les races bretonnes ? Et ce dimanche 22, vous êtes invité à une table ronde pour 15h. Quand je dis vous, c'est vous les gens qui nous écoutez, les auditeurs et auditrices. Cette question, pourquoi sauvegarder les races bretonnes ? Une question à la fois au cœur des préoccupations environnementales, que ça peut nous évoquer à tous quelque chose, des connaissances. Mais elle est aussi curieuse quand on n'est pas dans le milieu. Je pense qu'on ne s'imagine pas réellement quelles sont les races bretonnes. Avant de rentrer dans les enjeux, dans l'organisation de la table ronde, etc. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit tour de ce qu'on appelle les races bretonnes ? Alors, les races bretonnes, c'est un, comment dire, dans les races, on raisonne en espèces déjà. L'espèce bovine, l'espèce porcine, l'espèce caprine, l'espèce ovine. Et après, dans ces espèces, il y a des races, différentes races. Alors par exemple, en race bovine en Bretagne, on a la chance d'avoir trois races bretonnes bien réparties sur la Bretagne. On a effectivement la plus connue qui est la Bretonne-Pinoire, qu'on trouvait plutôt sur le Finistère-Sud et le Morbihan. Sur les Côtes d'Armor, on avait la Froment du Léon, qui, son ère géographique, allait de Saint-Brieuc jusqu'au Trégor finistérien. On avait dans le Nord-Finistère et le Centre-Bretagne ce qu'on appelle l'Armoricaine. Et sur le pays nantais, sur le sud, effectivement, de l'Île-et-Vilaine et sur la Loire-Atlantique, on avait la race nantaise. Donc voilà, ça c'était pour les bovins. Pour les moutons, on a trois races de moutons en Bretagne. On a le fameux mouton d'Oessan, vous savez tous, le petit mouton noir qu'on voit gambader à l'écomusée dans les vergers. Donc le mouton d'Oessan qui était autrefois le mouton des grèves, après il s'est appelé mouton d'Oessan parce que... Le mouton des grèves, c'est-à-dire ? Des grèves, des plages, on le trouvait sur le littoral. Et effectivement, sur Oessan, c'était le dernier lieu où il a survécu jusqu'au 19e en particulier. Et puis dernièrement, effectivement, sur l'île d'Oessan, il n'y en a plus beaucoup, des fameux moutons d'Oessan. On a un autre mouton qui s'appelle le lande de Bretagne et le troisième qui est le mouton de Belle-Île, la race des deux de Belle-Île, l'île de Belle-Île dans le Morbihan. Donc voilà pour les moutons. On a une race de chèvres qui s'appelle la chèvre des fossés. C'était une population qu'on trouvait en Bretagne mais en Normandie. C'était la chèvre commune de l'Ouest. On lui a donné ce joli nom de chèvre des fossés parce qu'elle était souvent attachée sur le talus, dans le chemin creux, dans le fossé, pour manger les ronces et le lierre. Donc la chèvre des fossés. Et on a une race de porc également, le porc blanc de l'Ouest. Et puis on a les fameuses races de volaille avec la coucou de reine qui est la plus connue, bien sûr, ici sur Rennes, la noire de Jansay et une autre qu'on appelle la courte patte qui était plutôt sur le Grand Ouest. Donc voilà le panel des races conservées à l'écomusée. Alors vous avez parlé justement de la bretonne pinoire, donc dans les bovins, c'est ça ? Qui était en voie d'extinction dans les années 80. Comment on explique, enfin je prends cet exemple-là, mais comment on explique que ces races-là sont en danger aujourd'hui ? Alors ces races-là, comment dire, elles étaient très présentes en Bretagne jusqu'à dans les années 50-60. Et vous savez que dans les années 60, il y a eu un peu la révolution agricole, entre parenthèses, où on a demandé aux paysans de devenir exploitants agricoles. Donc c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, exploitants agricoles. Et de produire, et en particulier, il fallait produire du lait. Et la bretonne pinoire était une race qui produisait certes un lait de qualité, mais pas en quantité suffisante. Donc les éleveurs se sont retournés sur des races plus productives, en particulier la hollandaise. Et voilà comment effectivement, petit à petit, par des races plus productives, notre petite bretonne pinoire a disparu du paysage breton, parce qu'elle n'était pas assez productive en production laitière. Et est-ce que c'est aussi nos changements d'habitude, de consommation, qui ont fait que les autres races ont disparu ? Parce que bon, pour les bovins, on peut comprendre qu'en effet, vu qu'elles étaient moins productives, et qu'il y a eu une intensification de la production qui s'est faite, elle soit en voie d'extinction. Mais par exemple, pour la coucou ou la chèvre de la fossée, comment on peut expliquer qu'il y a une extinction ? Alors c'est exactement pareil, c'est une question de production. Comment dire ? À la sortie de la guerre, entre parenthèses, le plan Marshall a fait que les races américaines ont été plus ou moins plus productives et ont été imposées sur le marché. Donc c'est une question de rentabilité. Le type d'élevage a changé aussi. Là où, effectivement, il y avait des petits ateliers de volaille, on est arrivé à des poulaillers plus industriels, donc avec des races industrielles, des croisements, des hybrides. Et toutes nos races françaises ont fait le frais de cette invasion un peu de races étrangères et de croisements. Aujourd'hui, si on s'installe en tant qu'exploitant agricole, même si ce terme ne vous plaît pas, qui décide en fait de quelles sont les parcelles qu'on peut cultiver, combien d'animaux on peut avoir ? Alors là-dessus, il y a toute une réglementation qui est faite. C'est assez difficile de s'installer en agriculture aujourd'hui parce que déjà, il faut trouver du foncier. Le foncier est très difficile à acquérir. Alors c'est vrai que, justement, dans les petites races, dans les races locales, souvent, les gens sont un peu en dehors de ce système agricole qui travaille sur des grandes surfaces. Les éleveurs travaillent sur des petites surfaces, mais du coup, valorisent directement la vente de leurs produits. Donc c'est ça qui permet, effectivement, d'avoir un revenu correct. – Quelle est la marge de manœuvre pour un agriculteur pour pouvoir faire comme il veut ? – Quand on était en lycée agricole, comment dire, quand on n'était pas du monde agricole directement, si nos parents n'étaient pas agriculteurs, il est très difficile de s'installer en agriculture. Il est très difficile, effectivement, d'investir sur une ferme. Donc ça demande, effectivement, beaucoup d'investissement. Donc les agriculteurs qui s'installent, souvent, ce sont des fils d'agriculteurs. C'est une transmission de patrimoine, entre parenthèses. – Il y a de nombreux partenaires, associations, qui œuvrent à cette sauvegarde. Est-ce que vous pouvez faire un petit tour, déjà, de ces associations, de ces partenaires qui gravitent autour de cette sauvegarde, pour qu'on y voit un peu plus clair ? – Alors chaque race est, effectivement, associée au niveau de leur gestion, soit au niveau d'un syndicat, syndicat de race, soit au niveau d'une association. Donc chaque race, actuellement, est gérée par une association de races. On prendra le cas de la Bretonne-Pinoire. Il y a une association qui existe depuis de nombreuses années pour la sauvegarde de la Bretonne-Pinoire. Et tous ces races-là sont fédérées au niveau régional, ce qu'on appelle la Fédération des races de Bretagne. Tous ces races-là travaillent également avec des institutions, comme l'Institut de l'élevage à Paris, en particulier, pour la gestion. Mais on travaille également avec la Chambre d'agriculture, avec l'EDE, avec le GDS, avec les services vétérinaires. Donc il y a tout un panel d'associations et d'instituts qui travaillent autour de ces races-là. – Et en quoi c'est un enjeu régional, cette sauvegarde, aujourd'hui ? – Alors c'est un enjeu régional parce que, déjà, c'est un patrimoine régional. C'est un patrimoine régional. Ces races-là sont, effectivement, issues du terroir. C'est des races locales. Donc il y a des enjeux, effectivement, de sauvegarde, mais il y a des enjeux économiques également parce qu'il y a une valorisation de ces races-là autour de différents produits. Tout le monde connaît bien la coco de reine. On en trouve au marché des listes. Donc il y a des micro-filières autour de ces races-là. On trouve du beurre de froment du léon également. On trouve de la viande de l'armoricaine. Donc il y a un enjeu économique autour de ces races-là. Il y a un enjeu également, je dirais, autour du paysage, de l'environnement parce que ces races-là, souvent, sont élevées dans des petites structures, des petites fermes qui entretiennent le paysage. Il y a un aspect touristique également parce qu'effectivement, quand vous allez en montagne, je pense que vous allez visiter une bergerie en montagne. Mais en Bretagne, c'est pareil. Quand vous venez en Bretagne en vacances, on peut aller visiter un petit atelier de coco de reine ou un petit atelier de Bretonne-Pinoir. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est comme si on ne pouvait plus voir de marmottes à la montagne. Je pense que ça nous rendrait tous un peu tristes. Déjà que c'est difficile d'en voir. Oui, voilà, oui. C'est quasiment impossible maintenant même, mais bon. Donc l'écomusée de la Bintiné en a fait une exposition. Vous êtes allé la voir. C'est une exposition qui a pris du temps à se mettre en place parce que ce n'était pas attractif ou parce que ce n'est pas un sujet qui intéresse encore tout le monde ? Alors non, c'est les délais qu'on accorde à la mise en place d'une exposition. Il faut savoir qu'avant de mettre une exposition en place, il faut réfléchir, il faut trouver des documents. Et donc on a toujours un chargé de mission qui a un travail pratiquement de deux ans en amont d'une exposition pour rassembler les différents documents, pour se mettre en contact avec des musées pour avoir à disposition des œuvres. Il y a tout un travail de recherche énorme, d'archives, de textes, de mise en œuvre d'une exposition. Donc ça demande effectivement un délai assez long. Quel type d'œuvres on trouve dans cette exposition ? Comment elles s'articulent ? Est-ce que c'est principalement des textes ? Est-ce qu'il y a des vidéos ? Ah non, il faut aller la voir cette exposition. C'est pour ça, on peut savoir à quoi elle ressemble. Il y a des beaux tableaux, il y a des tableaux de Rosa Bonheur, il y a des sculptures de l'art populaire religieux breton autour du thème de l'animal. Donc il y a plein de choses à découvrir. Bien sûr, il y a des objets, des plaques de concours, il y a plein de choses à voir. Donc il faut venir voir cette exposition qui est magnifique. Ce serait intéressant aussi de faire un point sur le rôle de l'écomusée de la Bintinée qui est engagé depuis 20 ans dans la préservation du patrimoine naturel. Ce pourquoi elle répond à ce qu'on est en train de dire sur la sauvegarde de la race bretonne. Et donc elle vit avec un conservatoire de la biodiversité domestique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? Alors effectivement, ce conservatoire de la biodiversité domestique a été mis en place en 1994. C'était la suite logique de l'engagement de l'écomusée sur la conservation en particulier, en premier lieu, des vergers conservatoires. Les premiers vergers conservatoires à l'écomusée de Pomme-Acide ont été plantés en 87 et en 89. Il faut savoir que la ferme de la Bintinée, c'était une grosse ferme du pays rennais qui effectivement fournissait en cidre les estaminées de Rennes, mais qui fournissait également en lait la prison des femmes de Rennes. Et qui fournissait du lait, ça veut dire qu'il y avait des bovins sur cette ferme. Et s'il y avait des bovins, c'était forcément une race ancienne et c'était en particulier sûrement de la bretonne-pinoire. D'où l'idée de créer un conservatoire des races. Alors tout est parti effectivement de la poule-coucou-de-reine, parce que la première symbolique qu'on pouvait mettre à l'écomusée, le fait qu'il y avait un ancien poulailler encore qui était répertorié sur les plans, pouvait dire également qu'il y avait de la coucou-de-reine dans ce poulailler. Et ça a été la première démarche de l'écomusée, de sauvegarder la coucou-de-reine. Et par la suite, l'idée est de dire, voilà, si on sauve la coucou-de-reine, pourquoi pas s'occuper également de la sauvegarde des autres races ? Et l'écomusée a voulu, dès le départ, être une vitrine justement pour alerter le public sur la disparition de ces races domestiques. Tout le monde savait que les bébés phoques étaient menacés, les baleines étaient menacées, les pandas étaient menacés, mais personne ne savait qu'il y avait des races domestiques qui étaient également menacées. Oui, c'est ce à quoi je pensais. C'est vrai que les gens s'intéressent toujours plus à ce qui se passe ailleurs. En tout cas, pour ces choses-là, c'est plus exotique ou je ne sais pas. Tout à fait, oui. Même, on dit souvent que tout ce qui est, pas sanglier, mais écureuil, biche, cerf, tout ça. Mais ils sont actuellement très menacés. C'est ça, il y a énormément d'animaux qu'on voit dans les livres quand on est enfant. On a l'impression qu'on vit avec eux au quotidien, alors qu'en fait, ils sont rares. Finalement, on ne les trouve plus, on ne les voit plus comme ça, en se baladant, alors qu'avant, ils faisaient partie de notre histoire. Tout à fait, on a tendance à regarder au-delà, mais il faut regarder directement chez soi qu'est-ce qui est. C'est d'ailleurs la maison de la... Enfin, la ferme de l'écomusée de la Bintiné. Il y a une exposition qui n'est pas temporaire, justement, qui est permanente, que vous pouvez aller visiter, qui est gratuite et elle est vraiment sympa. Et on peut voir, justement, ces fameuses cuves qui servaient à faire le cidre. Et vous pouvez, pour la petite anecdote, d'ailleurs, vous pouvez voir, des fois, en haut des bars à Rennes, il y a, je ne sais pas comment dire, une sorte de... Une potence. Voilà, qui permettait aux gens, apparemment, avant de descendre les cuves de cidre, avec des bouts de bois, des rondins de bois, tellement c'était lourd. Oui, il y a toute une tradition autour de l'encavage des fûts de cidre, avec, justement, les poulains qui permettaient de descendre... Alors, le poulain, c'est une échelle en bois qui permettait de descendre les cuves dans les caves. C'est intéressant de voir à Rennes ce qu'ils l'ont gardé, c'est sympa. Donc, en plus de cette exposition, et c'est aussi pour ça que vous étiez ici, il y a une table ronde à laquelle vous participez. Donc, avant de parler de cette exposition, il y a aussi un livre qui est sorti de François de Beaulieu, un historien qui avait écrit également sur la chèvre des fossés et la coucou de Rennes, et maintenant sur les races bretonnes. Oui, donc, c'est François de Beaulieu qui est un historien du Finistère, comment dire, qui a été président de Bretagne vivante, qui s'intéresse effectivement beaucoup à la sauvegarde des races, et donc, on lui avait confié l'écriture de ces trois beaux livres. Et le dernier, effectivement, sur les races bretonnes, est un beau travail de recherche sur les archives et un magnifique livre. On peut retrouver ce livre en librairie ? En librairie, où il est, on vend à la boutique de l'écomusée, mais dans les bonnes librairies, partout en Bretagne, on peut le trouver. Donc, on revient à cette table ronde qui est organisée. Dimanche, comment s'articule cette table ronde ? On sait qu'il y aura la présence du professeur Bernard Denis, un docteur vétérinaire. Pourquoi avoir choisi cet interlocuteur ? Alors, professeur Bernard Denis, c'est, comment dire, une personne référence au niveau national sur la conservation des races et sur l'historique de ces races-là. Il fait partie de l'académie d'agriculture, il a été président de la société Denzozo Techni, il a été professeur à l'école vétérinaire de Nantes. Il a une approche historique des races. C'est un spécialiste du monde, comment dire, canin en particulier, sur les races canines également. Mais pour ce qui nous concerne, il connaît très bien l'histoire des races bretonnes, mais même au niveau national. Donc, c'était, comment dire, la personne qui nous semblait la plus compétente à présider cette réunion. Comment ça va s'organiser ? Donc, c'est lui qui va présenter l'exposition, la situation de cette extension des races bretonnes. Vous allez être plusieurs à présenter ? Alors, c'est une table ronde. Donc, ça se passe dans une des salles de l'écomusée. Donc, ce sera l'occasion de présenter le sujet. Quel intérêt est de conserver les races bretonnes ? Donc, il y aura le professeur Denis, il y aura moi-même, et il y aura un paysan éleveur du, comment dire, de Loire-Atlantique, M. Laurent Chalet, qui est un éleveur de Nantes. Et ce sera animé par un journaliste, Arnaud Wetzner, qui travaillera sur, justement, la question-réponse par rapport au public. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir un débat, une conversation. Quels sont les... Est-ce quels sont souvent les arguments des gens qui reviennent, ou les questions qui reviennent ? Donc, voilà, oui. Pourquoi conserver ? Donc, il y a plusieurs raisons à cette conservation. On a parlé tout à l'heure de patrimoine régional. Ce sont des races locales. Donc, ça fait partie de notre patrimoine breton. Mais, également, il y a l'aspect valorisation de ces races-là. Conserver, c'est bien, mais les valoriser, c'est mieux. Donc, valorisation de ces races-là. C'est-à-dire que ces races-là font vivre des paysans par le fait qu'ils vendent des produits issus de ces races-là, que ce soit du lait, du fromage, de la viande, de la laine, etc. Et, donc, il y a l'aspect aussi... Un aspect qui est un peu méconnu, c'est ce patrimoine génétique. C'est un patrimoine génétique. Si une race disparaît, il y a tout son patrimoine génétique qui disparaît avec. Et, demain, ces races-là peuvent servir à élaborer des nouvelles races pour la production, comment dire, agricole, où elles ont des gènes spécifiques qui permettront, par exemple, de lutter contre la sécheresse, un truc comme ça. C'est des races qui vont s'adapter au changement climatique. Chaque région, les races sont adaptées à leur terroir. Donc, chaque race possède un patrimoine génétique qu'il faut préserver. Alors, c'est mieux d'être différent, d'avoir différentes races qui s'adaptent ? Il y a ça, il y a l'adaptabilité, qu'on appelait ça. Avant, on parlait de rusticité. On parle plus d'adaptabilité. Après, il y a la conservation in situ, qu'on appelle ça, sur du vivant, sur les sites. Et il y a la conservation ex situ. Au niveau national, il y a une cryobanque nationale où de la semence ou des ovules de ces races-là sont conservées également. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, des pisottis qui peuvent détruire, décimer tout un... On voit bien avec la grippe aviaire, tous les problèmes qu'il y a eu de... Comment dire ? De suppression d'un certain nombre d'animaux. Et une race peut être menacée du jour au lendemain, justement, sur une épisottie. Donc, il y a deux moyens de conserver. On conserve dans plusieurs endroits, effectivement. Mais on conserve aussi dans une cryobanque nationale de la semence congelée de ces races-là. Pour terminer, une petite curiosité sur votre parcours à vous et votre intérêt à vous de ce sujet-là. J'ai pu lire que vous n'étiez pas prédestiné au début à travailler dans ce milieu-là et que vous avez entendu parler par un enseignant des races menacées, notamment, justement, cette vache bretonne-pinoire et que ça a été un déclic pour vous. Oui, effectivement. Ça remonte dans les années où j'étais en lycée agricole, où j'avais un professeur qui s'intéressait à la bretonne-pinoire. Il faut savoir que le premier plan de la sauvegarde de la bretonne-pinoire a commencé en 1976. Moi, je n'étais pas fils d'agriculteur. Donc, je n'étais pas imprégné par, entre parenthèses, par un choix que mes parents avaient fait pour s'installer. J'avais des collègues qui étaient agriculteurs. Et puis, forcément, leur but était de reprendre la ferme de leurs parents. Mais leurs parents étaient déjà, par exemple, en production laitière avec des frisones. Moi, je n'avais pas d'a priori. Donc, je m'intéressais, entre parenthèses, à ce que ça ne s'intéressait pas les autres. Et donc, je me suis intéressé, effectivement, à cette bretonne-pinoire pour la sauvegarde. Et c'est ça, peut-être, qui a été le déclic, effectivement, de m'intéresser à ces races-là. Vous avez même mis en place un éco-pâturage de vaches écossaises. L'éco-pâturage, oui, c'est un terme qu'on a, entre parenthèses, inventé avec mon collègue Alain Divo, qui était paysagiste sur la région parisienne. Notre constat était de voir qu'en Chèvre-des-Fossiers, en particulier, on se retrouvait avec un surnombre de petits boucs pour lequel on ne savait pas que faire. Et donc, d'où l'idée de les mettre pour entretenir le paysage ou des espaces naturels. Donc, c'est un retour un peu naturel de l'entretien des espaces avec les petits boucs des fossés. Et au départ, c'était dans le but également d'avoir une ressource génétique pour aller repiocher dans ce troupeau des animaux intéressants. Donc, ce qu'on avait appelé une pépinière de boucs au départ. Mais il y a un collègue qui a trouvé un plus beau nom encore, puisqu'on a appelé ça par la suite une bouquinière. Oh, génial ! Une bouquinière, on ne peut pas se douter qu'on parle de ça et en même temps... Oui, voilà. Donc, une bouquinière, c'est une pépinière de boucs. Et donc, c'est là qu'on s'aperçut que... Vous avez inventé plein de mots, en fait. Oui, on a inventé plein de mots. Alors, le bouquinière, ce n'est pas moi. C'est un autre collègue qui l'avait inventé. Mais le nom d'éco-pâturage, effectivement, on voulait mettre un mot sur le système qu'on était en train de mettre en place. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de cette émission, mais ce sujet est passionnant et demanderait encore plus de temps. On rappelle que la table ronde a lieu ce dimanche pour 15h. C'est gratuit, mais les places sont limitées. Donc, il faut s'inscrire. Toutes les infos sont sur le site de l'écomusée de la Bintinée. Merci à notre invité, Jean-Paul Sillard. On vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine, un bon week-end. On arrive bientôt au bout de ce mois de janvier. Courage ! C'était Aurélia Thomas au micro. Prenez soin de vous. À bientôt sur Quartier des Ondes. On se quitte sur un coup de cœur que j'ai eu cette semaine qu'on a rajouté à notre playlist Quartier des Ondes. C'est un guitariste, un artiste émergent qui s'appelle Cher Claire. On se quitte sur Le Remède. J'ai pas compris tout de suite comment te cerner Et comme t'étais une huître, comme t'étais fermée J'ai appris toutes les nuances de tes silences Ils m'ont parlé de ta famille, de tes amis Car tes humeurs se nourrissent d'empathie Et ta vie est bien trop souvent mise en distance Mais t'es belle quand tu aimes T'es belle quand tu aimes La vérité c'est que c'est beau T'es belle quand tu aimes T'es belle quand tu aimes Car le remède est dans tes mots Tu préfères voir le ciel avec des étoiles Tu préfères voir le monde avec des cactus Et laisser tous ces travers à mon carnet Tu planifies tes rêves dès qu'ils se dévoilent Tu préfères ne pas trop écouter l'actu Fais des listes pour que l'avenir soit parfait T'es belle quand tu rêves T'es belle quand tu rêves La vérité c'est que t'es libre T'es belle quand tu rêves T'es belle quand tu rêves Car le remède est dans mon lit Parce que tu te révèles que derrière tes remparts Ton talon j'en avais pas saisi l'ampleur Que t'es de ceux qui réalisent pas de ceux qu'on parle Dans ta chambre d'enfant Travaille avec lenteur et minutie Perfectionniste et lucide Oûtré par ce monde de méchants Qui aiment bomber le torse et bâcler le taf Écraser l'autre Toi tu te réfugies Au milieu de tes peluches Dans ta cante Mais t'es belle quand tu rêves T'es belle quand tu rêves La vérité c'est que c'est bien T'es belle quand tu rêves T'es belle quand tu rêves Car le remède est dans tes mains T'as pas compris tout de suite Comment me cerner Comme j'ai tendance à fuir éternellement Comme j'ai vécu souvent l'amour Dans la défiance Moi perdu dans mes pensées Moi stressé Égo-centrique et fragile mentalement Et toi aussi Tout ce qui m'apaise de ta présence Je suis beau quand tu m'aimes Je suis beau quand tu m'aimes La vérité c'est que c'est mieux Je suis beau quand tu m'aimes Je suis beau quand tu m'aimes Car le remède est dans tes mains Je suis beau quand tu m'aimes